Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors c'est juste la troisième fois que je filme cette vidéo parce que les deux premières à chaque fois j'ai eu un problème. Donc j'espère que la troisième sera la bonne. Donc je viens vous présenter les créations que j'ai cousues au mois de février. Donc vous le verrez, il n'y a pas beaucoup de vêtements, il y a un seul vêtement. Le reste c'est que des accessoires, donc des sacs et des pochettes que j'ai cousues. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc voici le premier sac que j'ai cousu. Donc comme vous le voyez, il a une forme un peu particulière. J'en ai déjà cousu dans ce style-là. Donc vous en avez certainement déjà vu des similaires dans mes précédentes vidéos où je vous montrais mes créations. Donc j'ai utilisé un tissu en suédine d'ameublement pour le corps du sac. Donc comme vous le savez, j'adore utiliser ce tissu pour faire des sacs parce que je trouve qu'il est assez rigide et épais. Donc il n'a pas besoin d'être thermocollé. Il n'a pas besoin d'être surfilé et il n'a même pas besoin d'être doublé parce que je trouve que les coutures font très propre à l'intérieur. Donc c'est un gain de temps vraiment énorme. C'est pour ça que j'adore l'utiliser. Ensuite, j'ai mis un similé cuir argenté à paillettes là en haut au niveau de la couture et pour faire une poignée. Et j'ai fait une bandoulière en ouate. Ensuite, j'ai fait un sac encore en suédine d'ameublement. Donc c'est un sac deux en un. Enfin moi, j'appelle ça un sac deux en un parce qu'il peut prendre deux formes différentes. Je vais juste vous le montrer avec quelque chose à l'intérieur pour que vous voyez bien la forme. Donc en gros, il ressemble à ça dans sa version sac à main. Hop, je le mets à l'épaule. Et vous allez voir pourquoi j'appelle ça un sac deux en un. Donc regardez à l'intérieur. En fait, là, sur le haut du tissu, j'ai cousu deux poignées et hop, quand je viens les prendre, ils changent de forme. Et donc quand je viens reprendre ici les grandes hances, en fait, j'ai le tissu qui rentre à l'intérieur avec les poignées. Donc ils changent de forme vraiment hyper facilement. Et voilà, je trouve ça sympa du coup. Ensuite, le troisième sac que j'ai cousu ce mois-ci, c'est ce sac-là. Donc c'est un sac en simili-cuir texturé. Donc c'est effet de tortue, je crois que ça s'appelle. Et en bas, j'ai mis un coton style tropical. Enfin, ce que moi j'appelle un tissu tropical. Donc en général, c'est des tissus avec des feuillages, des animaux exotiques, etc. Et j'ai mis un passe-poil au milieu. Donc c'est un sac à main qui est zippé. Et je l'ai doublé à l'intérieur avec une doublure en polyester. Et j'ai mis une poche pour pouvoir ranger mes téléphones, mes clés, enfin les choses qu'on a envie d'attraper rapidement. Donc comme vous le voyez, il y a du plastique à l'intérieur parce que, en fait, quand je range mes sacs, quand je ne les utilise pas, je les rembours pour qu'ils gardent leur forme. Voilà, je le trouve trop beau ce sac pour l'été, je trouve qu'il va bien passer. Ensuite, j'ai cousu pas mal de petites pochettes. Je ne sais pas pourquoi j'avais envie de faire plein de pochettes. Enfin, si, je sais pourquoi. En fait, j'avais envie de liquider plein de petites chutes de tissus qui sont là depuis des années. Et j'avais envie de, voilà, les voir un peu disparaître. Donc je me suis dit, quoi de mieux que de faire des pochettes. Et du coup, j'ai fait un petit stock de pochettes pour pouvoir offrir en cadeau au cours de l'année à des proches, etc. Et aussi pour moi-même. Donc la première pochette que j'ai cousue, c'est celle-là. Donc celle-là, je compte la garder pour moi. Donc c'est une pochette en similicuir et en wax. Donc c'est une association que j'adore faire parce que je trouve que ça va très bien ensemble. Donc ce sont des pochettes zippées. Comme vous le voyez, je l'ai déjà utilisée. Et elles sont toutes doublées en polyester. Ensuite, j'ai fait deux pochettes pour liquider des petites chutes de wax. Donc elles sont assez similaires. Donc elles sont comme ça. Je les aime trop, je les trouve trop mimi. En fait, sur l'extérieur, j'ai utilisé, c'est encore un tissu en espèce de suédine. Donc pareil, qui est assez rigide. Même bien rigide. Qui n'a pas besoin d'être thermocollée. Donc gros gain de temps. Et là, en fait, j'ai assemblé, comme vous le voyez, des petits rectangles en wax dans des tons à peu près similaires. Et là, j'ai fait pareil avec celle-là. Et franchement, je les trouve trop belles. Donc ça, je pense que ça va être certainement des cadeaux. Ensuite, j'ai cousu des pochettes tropicales. Enfin, ce que j'appelle des pochettes tropicales, c'est des pochettes avec des tissus tropicaux. Donc, qui ressemblent à ça. Elles sont toutes un peu dans les mêmes tons. De toute façon, pour moi, des tissus tropicaux, c'est des tissus qui sont dans ces couleurs-là. Jaune, vert. Et donc avec ces pochettes, j'ai vraiment fait que de liquider des chutes de tissus. Par exemple, celle-là, ça, c'est un simili-cuir couleur camel. Que j'ai depuis des années. Et franchement, je l'aimais trop ce simili-cuir. Donc, je ne voulais pas le jeter. Et donc là, je me suis dit, je vais en faire des pochettes. Et enfin, j'ai réussi à le terminer. Donc voilà, pareil. Ce tissu-là, avec le toucan, je l'aime trop, je le trouve trop beau. J'avais fait des sacs allongés avec ce tissu, il y a plusieurs années, que je vendais. Et franchement, il avait beaucoup de succès. Et même moi, j'aimais trop ce tissu. Mais malheureusement, il est introuvable. Enfin, il n'existe plus le tissu, je pense. Donc, je ne peux plus le commander. Donc, je gardais précieusement mes petites chutes en me disant, je vais en faire quelque chose. Et je me suis dit que c'était le moment d'en faire quelque chose. Et pareil, sur celui-là, comme vous le voyez, c'est le même tissu ici. Vraiment, j'ai vraiment liquidé le plus de chutes possible. Donc voilà. Et j'ai associé avec un autre tissu, comme vous voyez en haut et en bas. C'est un autre tissu un peu dans le même style aussi. Il me restait aussi des chutes. Donc, voilà. Et là, pareil, encore deux pochettes style tropical. Donc, en gros, c'est un imprimé léopard avec des feuillages. Et là, vraiment, j'ai utilisé mes toutes petites chutes que j'ai assemblées ici. Et enfin, ma dernière création, c'est cette pochette. Je la trouve trop mimi. En fait, j'aime trop le tissu parce que je trouve qu'il n'est pas commun. Ce n'est pas un tissu qu'on voit partout. Donc, en fait, c'est un imprimé avec des grenouilles multicolores. Et donc, j'ai associé ça avec du simili cuir un peu plus sobre pour ajuster un peu. Voilà. Et enfin, pour terminer, la dernière création que j'ai cousue ce mois-ci, c'est une blouse cache-cœur en satin qui se présente comme ceci. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Après, moi, je ne la porte pas avec un haut en dessous normalement. Je ne mets rien en dessous. Voilà. Et là, avec la ceinture, je viens nouer devant et je fais un nœud derrière et j'attache. Donc, l'avantage de cette blouse, c'est qu'elle n'a pas besoin de patron pour être cousue. En fait, il suffit que vous utilisiez un t-shirt à vous qui vous servira de patron. Je vous ai fait un tuto sur ma chaîne de couture. Comme d'habitude, de toute façon, tout ce que je vous ai montré, il y a des tutos sur ma chaîne de couture. Donc, voilà. Je la trouve trop belle. Franchement, j'ai envie de la refaire dans plusieurs coloris. J'ai envie de racheter des tissus en satin dans plein de couleurs juste pour la refaire. Voilà, on a terminé avec cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si ça vous a donné des idées ou pas. Voilà, on se retrouve bientôt. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada